L'éthique et la morale protestante parce qu'il me semble qu'il n'y a pas un protestantisme mais des protestantismes avec un éventail très large de sensibilité et d'approche des questions éthiques et morales. J'aime bien prendre la définition de Paul Ricoeur sur l'éthique. Il dit que c'est un questionnement qui précède l'introduction de l'idée de morale avec une visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Alors il faut l'expliquer bien entendu. Qu'est-ce qu'est l'éthique donc ? Puisqu'elle est en amont de la morale, elle est un questionnement. J'aime bien dire que c'est une inquiétude, une intranquillité. C'est une recherche qui est de l'ordre du « comment faire pour bien faire ». En général, elle est issue d'une émotion, d'une situation problématique. Un couple est sans enfant. Une personne en fin de vie souffre terriblement. Elle demande qu'on lui administre un cocktail pour mourir. « Un couple homosexuel souhaite procréer ». Toutes ces questions sont des questions en amont de la morale. Comment faire pour bien faire ? Quelle bonne réponse donner à ces personnes-là, dans cette situation-là ? C'est-à-dire une situation unique, individuelle, qui est tout à fait différente, on le verra après, de la question de la morale ou de la loi, qui normalement s'applique au plus grand nombre, qui cherche à une certaine universalité. Donc, l'éthique est de l'ordre du questionnement, elle est de l'ordre de la téléologie, c'est-à-dire aussi d'une projection sur les conséquences que vont avoir la décision qui sera prise. Et donc, il faudra répondre. C'est la responsabilité. Il y a une responsabilité éthique, puisqu'il y a forcément le choix d'une action à la question posée. Et le choix de cette action devra toujours être réévalué. Ce que d'ailleurs, on devrait faire avec les lois aussi. Les lois aussi, bien entendu, devraient être réévaluées. Mais lorsqu'il y a eu un questionnement éthique, il y a une action qui en débouche, qui en découle, et cette action doit être évaluée. Est-ce que finalement, l'action que j'ai faite correspondait à l'idée que je voulais faire, à l'idée que j'avais de ce problème à résoudre ? Est-ce que ma réponse a été aussi bonne que je désirais qu'elle le soit ? Alors, au protestantisme, comme en questionnement éthique, et les protestants aiment bien le questionnement éthique parce qu'ils se retrouvent bien dans cette façon de réfléchir, on se révèle à des valeurs. La première valeur, c'est le respect de la personne. C'est le respect de sa dignité, de son autonomie, de sa liberté. Et cette valeur de respect, c'est une valeur qui va aller aussi dans l'idée que le corps appartient à cette personne. Le corps est indisponible. Donc, la personne est conçue dans sa globalité. Le respect de la personne, quand bien même elle ne serait plus complètement autonome, ce respect est infini. Il lui est dû. Voilà, ça c'est la première des valeurs, c'est le respect de la personne. Et de ce respect de la personne découle le principe éthique de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est-à-dire, c'est une valeur qui repose sur la question du souci de l'autre, de la sollicitude. La sollicitude, c'est le souci de l'autre. Ce principe de bienfaisance est le premier principe éthique. C'est un petit peu ce que le Christ disait quand vous faites cela, quand vous faites le bien au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Ça correspond tout à fait à cette versée de Matthieu. Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Voilà, ça c'est le principe de bienfaisance. C'est le principe de sollicitude, c'est le principe de respect, de regard sur l'autre, dans son infinie dignité, dans son infinie créature de Dieu. Et c'est là que l'on se dissocie des catholiques, par exemple. Le respect de la personne n'est pas pour autant signifiant que la personne ou que la vie est sacrée. C'est encore autre chose, ça. Mais la vie est respectable, la personne est respectable. Quand la vie est respectable, on peut accepter que la vie puisse être éventuellement abrégée, si c'est dans une dynamique purement compassionnelle, purement dans le respect d'autrui. Par exemple, les traitements en fin de vie peuvent accélérer un peu l'agonie, la fin de la vie, mais ça n'est pas en vue de finir la vie, ça n'est pas un geste d'euthanasie pour autant. C'est un geste qui va être dans le respect de la personne, de sa volonté de ne pas vouloir souffrir plus et plus longtemps. Et les traitements que l'on va donner, les traitements de sédation, peuvent abréger sa vie sans pour autant qu'il y ait eu l'intention d'arrêter cette vie. Pour certains protestants, ou certains catholiques, l'idée même de raccourcir la vie est insupportable parce qu'elle est sacrée. C'est assez fin comme différence. Sacré, c'est un rapport à Dieu. Par contre, la compassion, c'est un rapport à la personne. Il me semble. Je ne suis pas une théologienne. La deuxième valeur à laquelle on peut se référer en éthique, c'est cette idée que tout ce qui est possible techniquement n'est pas faisable. C'est-à-dire que dans la création, dans la Genèse, on dit à l'homme qu'il va pouvoir dominer la Terre, la peupler, la dominer. Eh bien, cette domination n'est pas un tout pouvoir de l'homme sur l'homme ni sur le reste de la création d'ailleurs. Et on est actuellement dans une situation où la technologie est devenue extrêmement importante et où la médecine peut être donnée l'impression d'une toute puissance. mais ce n'est pas parce que, justement, on y reviendra après ça pour justement toutes ces lois sur la procréation médicale ou autre, ce n'est pas parce que une technique rend possible un acte médical ou un acte demandé au médecin que c'est souhaitable et que c'est bon pour l'homme. C'est le deuxième principe éthique qu'on appelle la non-malfaisance. est-ce que est-ce que certaines techniques de procréation, par exemple, le clonage de reproduction, le clonage reproductif humain qui pourrait être techniquement possible, est-ce qu'il est bon pour l'homme ? D'accord ? Est-ce qu'il est malfaisant ou est-ce qu'il est bienfaisant ? Donc, se poser la question de la non-malfaisance ou de la malfaisance est un deuxième questionnement éthique. C'est une deuxième valeur que l'on met en jeu. Car nous sommes responsables de ce que nous allons faire. C'est-à-dire, et donc, tout ce qui est faisable n'est pas forcément bon. D'accord ? Le troisième principe, le troisième et dernier principe en éthique est le principe d'équité et de justice. Le principe d'équité et de justice interpelle, par exemple, à interpeller, par exemple, les juristes, lorsqu'on a fait la loi sur l'avortement. Lorsque l'on a dépénalisé l'avortement, l'idée, et c'est Mme Simone Veil l'a beaucoup promue, était de dire que si on ne dépénalisait pas l'avortement, la notion d'équité du droit français n'existait plus puisque les personnes aisées pouvaient partir se faire avorter à l'étranger, mais pas les personnes les plus modestes qui étaient les plus pénalisées et qui arrivaient pour mourir à l'hôpital d'hémorragie ou d'infection. Le principe d'équité, c'est typiquement celui-là. C'est-à-dire que cette loi de dépénalisation de l'IVG sur le plan éthique n'est peut-être pas l'idéal puisque elle attend à la vie d'un embryon qui n'a pas encore le statut de personne humaine mais qui est quand même une promesse de vie humaine, une promesse de personne humaine est déjà en vie. Bien entendu, il n'est pas complètement éthique d'attenter à la vie d'un embryon mais probablement cette loi était une loi qui prenait en compte la souffrance de la personne et l'injustice, la souffrance de la personne, l'autonomie de la femme qui voulait décider de sa maternité et l'injustice qui était créée puisque les personnes fortunées pouvaient aller à l'étranger. Donc c'est typiquement ce décalage entre l'éthique, la morale et la loi. Cette loi n'est pas éthique, elle n'est pas morale pour certaines mais elle était équitable. Cette loi n'autorise pas l'avortement, elle le dépénalise. Ça veut dire qu'avant un médecin ou une personne qui faisait un acte d'avortement en France avait une sanction pénale. Cela signifie que notre société était arrivée à un point de maturité lui permettant de faire passer l'autonomie de la femme et la notion d'équité devant un principe par exemple de sacralisation de la vie. Et les protestants ont été très à l'initiative du planique familial et ont de la contraception, de la loi autorisant la contraception et ont tout à fait soutenu Mme Veil pour cette raison-là. Non pas parce qu'ils pensaient que c'était éthique de créer cette loi, mais parce qu'ils pensaient que c'était la moins mauvaise des solutions pour que les femmes puissent choisir leur maternité ou refuser une maternité qui leur avait été imposée, souvent par des viols, y compris intraconjugaux. Il y a une éthique protestante et je crois que la fédération protestante a beaucoup travaillé justement pour que son comité d'éthique discute c'est une éthique de la discussion, c'est une éthique du débat, c'est une éthique de la concertation. Je crois que c'est très important que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse s'exprimer, puire dire ses convictions, puisse entendre celles des autres, les comprendre et qu'à partir de cela on bâtisse une ligne de conduite dans laquelle chacun pourra se retrouver même s'il se trouve un peu à la marge, même s'il se trouve un peu à la marge. Voilà. Même si les évangéliques par exemple ne sont pas pour la contraception ou pour l'avortement, ils peuvent comprendre que pour certains ce soit des mesures acceptables. Voilà, je crois qu'il y a mais on ne peut on ne peut arriver à ce non pas consensus mais débat qui arrive à un texte commun que s'il y a eu d'abord une très longue concertation, une très longue écoute mutuellement. Et je pense que l'important pour les protestants ça n'est pas d'interpréter un texte pour justifier sa position mais de mettre en intelligibilité un texte biblique pour savoir comment il nous parle aujourd'hui dans notre société. Autrement dit les réponses les réponses à ces questions éthiques ne sont pas toutes tuites dans la Bible ne sont pas toutes faites elles demandent une mise en perspective une mise en intelligibilité et un travail de un travail de traduction très important parce que selon ce que l'on veut faire dire à la Bible on peut utiliser telle ou telle traduction qui va utiliser tel ou tel mot qui va déjà donner une orientation sur la décision. Je pense que le travail des protestants des biblistes des théologiens c'est précisément de creuser ces textes de chercher ce qu'ils ont voulu dire à l'époque biblique avant le Christ et de savoir comment dans notre société actuelle on peut les réinterpréter c'est vraiment ce travail d'herméneutique pour pour rester chrétien pour suivre le Christ encore avec son message d'amour inconditionnel et tout on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada